Salut YouTube, c'est Grand Miem, bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui on va jouer à Welcome to Paradise, un jeu qui va sortir dans une semaine, quelque chose comme ça, en tout cas au moment de la vidéo évidemment, et vous avez des difficultés pour certains à le faire fonctionner. Donc je vais vous expliquer quel proton utiliser, si vous savez pas chercher un proton ou quoi que ce soit, vous avez des vidéos qui sont dédiées pour ça. Pour ça vous allez aller sur la roue crantée, aller dans propriété, compatibilité, vous allez forcer sur le proton GE7-49, c'est ultra important pour qu'il puisse passer le jeu, sinon il ne passera pas, il va crasher au démarrage, il va vous mettre un message d'erreur, bon bref, il va crasher, ça c'est sûr, et ensuite on va pouvoir le lancer. En attendant de le lancer, je vous invite comme d'habitude à liker, vous abonner, activer la petite cloche pour être au cours des prochaines sorties de vidéos, également faire un petit cloche à mon partenaire GamesGo, je vous ai fait une vidéo spécialement dédiée pour ça, et puis rejoignez-nous tout simplement sur les réseaux sociaux, Facebook, Discord, regardez, c'est grâce à la communauté, c'est grâce au partage, qu'on peut justement se dire, voilà, tel jeu passe avec tel proton, moi je fais ça, je fais ci pour pouvoir utiliser mes jeux, etc, etc. Bref, venez, c'est bien plus qu'une chaîne en fait, c'est une vraie communauté qu'on est en train de construire, donc venez, n'hésitez pas. Alors, appuyez sur n'importe quel bouton. On va voir ce que ça donne dans les options. Alors ça doit être un jeu qui n'est pas forcément super gourmand, mais néanmoins on va rester sur du 800p. Ensuite, on va mettre la taille des textes sur gros, ça c'est pas mal, la qualité des ombres, on sait que ça prend beaucoup de ressources, donc je vais laisser sur bas, et après, bah ma foi, il n'y a pas 50 000 trucs. Alors il y a eu du FSR, on va peut-être déjà commencer par enlever le FSR, mince, hop, on va mettre off, synchronisation verticale, on ne va pas la mettre, ça ne sert à rien. Bon voilà, il n'y a rien à faire de plus, c'est très bizarre d'ailleurs, il y a juste ça à faire. Bon voilà, dynamique globale, illumination, je pense que je vais mettre sur off, on va voir, et je mets appliqué. Voilà, là, on n'a pas de FSR, rien du tout, et je vais faire une nouvelle campagne. Alors évidemment, je l'ai testé un peu vite fait avant, pour voir de quoi ça tenait. Bah ma foi, c'est pas trop mal, c'est assez rigolo, je trouve, pour un petit jeu simple comme ça. Vous allez voir, c'est de la gestion de survie, mais un petit peu différente, en fait, vous devez utiliser des zombies, en mode genre télécommandé, téléguidé, pour vous défendre, ou pour aussi construire des choses, etc. Bon, regardez, là, il y a du zombie les gars, je vous le dis. Alors graphiquement, c'est pas non plus le jeu de ouf, et là vous voyez, regardez, c'est des zombies qui sont téléguidés. Mais on va voir ça dans le jeu, vous allez voir, c'est assez sympa. Moi, je trouve ça beaucoup plus sympa que Pacific Drive, ou des jeux comme ça, ou qui sont vraiment injouables. Alors c'est pareil, on n'est pas là pour tester les jeux, on est là pour tester la performance des jeux. Donc moi, je vous donne un avis sur le jeu en général, mais bon, voilà, c'est mon avis à moi. Ça n'a rien à voir avec des tests parfaitement officiels que vous avez sur le net. Donc je vous invite aussi à regarder le test si vous êtes intéressé par le jeu, sur GamerGen, sur plein d'autres sites aussi, qui font des vrais tests. Ici, là, encore une fois, on est sur un test de performance. Donc je vais mettre la map. Alors la map, c'est comme ça, et je dois aller ici, c'est ça, ou là, trouver Bob. Voilà, je vais mettre, je vais zoomer, hop, et je vais le suivre. On peut se battre, on peut taper, on peut courir, on peut se soigner, on peut courir, hop, ah, il y a du zombie, tu vois. Ah, il y en a qui ont des espèces d'ampoules dans la tête. Et puis d'autres qui n'ont rien. Ah, je ne vais pas trop traîner parce que franchement, je risque de claquer. Oh, ah, quand j'ai fait ma partie, je n'ai pas vu ça. Le zombot soutien émotionnel. Voilà, c'est ça, en fait, qu'on va aller chercher. Ça, je le sais d'avance. Voilà, et comme ça, on peut utiliser des zombies pour faire notre sale besogne. Alors ça peut être pour faire des réparations, ça peut être pour vous défendre, ça peut être plein de choses, en fait. Ça, c'est cool. Ouh là, ils sont massifs. Ils sont massifs, laissez-moi tranquille. Ouh là là, ou là là, non, je ne suis pas équipé. Je ne suis pas équipé pour faire face. Laisse tomber. Vous avez une jauge d'endurance. Et regardez, là, c'est des zombies, hein. Regardez, ils vont les fracasser. Regardez, ils vont le fracasser. Excellent. Regardez, et lui, il fait des pièges. Donc, il y a des camps à fabriquer. Il y a plein de choses. Regardez, ils fabriquent des pièges et ils se mettent dessus. Je veux voir Bob. Bob ? Voilà. Ça, c'est un jeu qui est super sympa. Alors, bien sûr, graphiquement, c'est pas non plus un truc de fou. C'est assumé. Et là, on est vraiment au-dessus des 30 FPS. Donc là, c'est un jeu qui est optimisé. Voilà. Alors, peut-être pas optimisé au top, mais optimisé au moins pour la sortie. Et moi, c'est tout ce que je demande, en fait. C'est qu'un jeu soit optimisé à la sortie. Voilà. Au service de fabriquer un casque de hack. Donc là, on va aller tout de suite fabriquer un casque. Donc, on va aller dans Artisanat. Voilà le casque. Allez, on le fabrique. Ça y est, c'est fait. J'ai fabriqué un casque. Et je peux en fabriquer autant que je veux. Voilà. Et donc là, j'en ai fabriqué. Je ne sais plus combien j'en ai fabriqué. Mais bon, bref. Donc maintenant, il va falloir que je capture un zombie. Donc, allons-y. Les zombies, vous voyez. Alors, on ne peut pas capturer n'importe quel zombie. Il faut capturer un zombie par terre. Vous mettez le casque. Oula. Et ensuite, vous pouvez orienter votre personnage avec les sticks analogiques gauche. Voilà. Et lui dire attaque. Et en fait, il va attaquer pour vous. Allez, attaque-les. Voilà. Ah là, vous faites moins les malins, les zombies, là. Voilà. Ça, c'est fait. Allez, maintenant, il faut que j'aille parler à Bob. Bob, Bob, Bob. Et en fait, vous pouvez avoir plein de zombies comme ça. Et vous avez des missions. Vous avez des missions secondaires. Vous avez plein de choses à faire. En fait, c'est génial. Moi, je trouve ça génial. Ça, c'est mon style de jeu. Parce que ça ne se prend pas la tête. C'est délirant. C'est du survival horror. Mais un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de retrouver. La gestion n'est pas compliquée. Vous avez une véritable histoire. Alors, encore une fois, je passe l'histoire parce qu'on ne va pas s'attarder dessus. Et puis, de toute façon, vous devez aussi découvrir le jeu comme moi. Je ne vais pas tout vous expliquer du jeu. Mais franchement, regardez, vous avez différents styles de zombies et tout ça. Pour l'instant, évidemment, je suis limité. Il faut que je retourne voir le gardien. Non, dégagez. Viens, mon petit zombie. J'ai un... Zombie. J'ai un... Ah, je suis fatigué. Bah oui, parce que j'ai une... J'ai une barre d'endurance. Vous voyez, il y a des petites zones. Ah, c'est des zones super grandes, super sympas. On peut ramasser plein de choses. On peut aussi interagir. Vous voyez, avec des quêtes, des avant-postes, des cabanes. Ça a l'air d'être ultra, ultra complet. Vraiment. Allez, je retourne voir Bobby. Bobby. Oh, mon Dieu, il se fait attaquer. Allez, je vais mettre des patates. Je vais coller des patates en même temps. Je vais l'aider. Je vais aider mon zombie. Ah ouais. Alors, je peux aller dans l'onglet compétences, si je veux aussi, pour améliorer mon personnage. Ensuite, je peux fabriquer aussi des armes, tirs douloureux. Il ne me reste plus qu'un point tourmenteur. Voilà. Et en fait, ça vous permet d'avoir tout un tas de compétences supplémentaires. Ça, c'est super cool. Vas-y, attaque-les. Alors, j'avais réussi à avoir une arme quand j'ai joué la dernière fois. Attaque-les. Laissez mon zombie tranquille. Je peux le relever aussi avec un petit temps de chargement, évidemment. C'est pour vous expliquer vraiment le principal. Et vous avez 200 de points de vie. Je colle des patates aux zombies. Ah, il en reste un. Vas-y, attaque-les. Il en reste deux. Il en restait deux. Voilà. Ça, c'est fait. Comme ça, il va être content. Je l'ai bien aidé. Et je vais l'alimenter. Voilà. Parce qu'il faut l'alimenter pour être protégé aussi. Et puis, comme ça, ça permet de fermer la porte. Vous voyez ? Et en fait, tout ça, c'est ce que vous allez faire bien plus tard dans le jeu. Vous allez pouvoir interagir comme ça, avec des zones pour vous protéger, pour alimenter aussi vos zombies, votre personnage, etc., etc. Et franchement, alors même si graphiquement, c'est sûr, ça ne casse pas trois pattes à un canard. Bon, c'est quand même super sympa. Alors, maintenant, il faut que je trouve Pedro. Pedro. Voilà. Le calme est revenu au camp parce qu'on a tout refermé. Ok. Alors, si par exemple, je vais ici. Ah, vous voyez ? J'ai quatre casques de hack. Donc, ça veut dire que je peux obtenir bien plus. Voilà. Ah, j'ai du bois. Ok. D'accord. Alors, par contre, je ne sais plus comment on fait pour avoir une arme. Ah bah, je peux lui mettre une arme de mêlée. Tiens. Hop. Voilà. Ah bah voilà. C'est comme ça que je peux avoir un bâton en appuyant sur Y. Donc, en fait, vous pouvez tout à fait orienter dans toutes les directions votre personnage. Et donc, en appuyant sur, je ne sais plus, c'est RB, quelque chose comme ça, vous pouvez orienter votre zombie. Alors, donc, il est où ? Pas Bob, mais... Pedro. Pedro. Tu es où, Pedro ? Pedro. Je le fais bien l'accent. Pedro. On va courir parce que je ne sais pas si ici, je suis vraiment en sécurité. Attaque-le ! Blehemch ! Attaque-le aussi ! Une selle à zombies. Pouah ! Vous voyez ? Et en fait, plus ça va, plus il est fort. Pouah ! Et je récupère des objets sur les zombies. Ça, c'est plutôt pas mal, hein. C'est bien fait, hein. Ah ouais ? Bah voilà. Ok, d'accord. Je reviens... Où est-ce que j'étais tout à l'heure, en fait ? Attaque-les ! Ça, moi, ça me permet de les éviter. Pouah ! Je l'ai fini ! Ha 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 ! Oui, parce qu'on peut les finir aussi, hein. Ha 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 ! Armure équipement de zombote. Ah, alors, j'appuie sur le dessus. Et là, qu'est-ce que je peux lui mettre ? Oh ! Vous permet de réincarner les chevaliers d'antan en utilisant un fidèle zombote comme destrier. Pfff ! Ouais, franchement, ça propose plein, plein de trucs. Regardez, je peux le chevaucher. Ha 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 ! C'est délirant ! Ça, c'est un jeu qui m'intéresse. Oui ! D'accord. Alors, Pedro, fin la gueule que t'as. Oh, la gueule de Pedro ! Pedro ! Ha ha ! Ok, bon, blablabla. Tuer les zombies, voilà, déjà, qui sont sur sa zone. Pouah ! Tu le ! Et je vais l'aider. Alors, si j'y arrive, évidemment, parce que... Pouah ! Fini ! Finish him ! Alors, il faut que je fasse attention parce que... Ah, la vache ! Ah, ouais, il me balance des trucs. Oh, la la ! Je suis mal. Je suis mal, je suis mal, je suis mal. J'ai intérêt de... de me grouiller parce que sinon, il me tire dessus. Vas-y, attaque-le ! Je viens avec toi ! Saleté de mort-vivant ! Bon, ça va. Je les ai tous, Tej. Excellent ! Oh, il y en a un qui a volé, là ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ! Ha ha ! Ha ! Ah ! Zombo High Score ! Ouvrez le menu de pilonne portatif ! Ouais, bon, c'est quasiment la même chose. Allez, achève-le ! Ah mince, j'aurais dû l'achever. Bon, voyez, le jeu, il tourne vraiment hyper bien. pas de problème on va activer yes ça s'est fait ça s'est activé et maintenant je peux changer d'armes je peux tirer parler à pedro allez où pedro planche nouvelle recette réparer un pont alors faut que je répare un pont bah ouais alors là mon gars je vais pouvoir utiliser ma nouvelle arme ah j'ai pas de munitions à jeu j'ai une attaque secondaire je vais changer d'armes parce que je pense que ça fait beaucoup plus mal vous avez mal les zombies là alors attend il est où le pont à là il se cache dans les regarde je l'achève j'ai éclaté la tête allez rentrer ta mère il se cache dans les dans les fougères dans un petit peu partout il se cache par contre je n'arrive pas à voir où se trouve le pont ou là il ya du monde derrière réparer un pont alors pour fabriquer les munitions ouais ok je vais ici à ok donc il me faut ok d'accord ok je fabrique et je fabrique ça et là je peux construire le pont d'accord j'avais pas pigé donc en fait j'ai de quoi faire dans mon inventaire et il faut que je construise le pont ok pas mal à grand miam il a du mal à suivre de temps en temps je vous le cache pas allez maintenant j'ai de quoi réparer le pont yes ah ouais ah mais j'ai pas de munitions à la attaque les hola je leur fais mal quand je les finis je leur fais super mal j'ai des sauts nouvel équipement deux ondes bottes donc est-ce que je peux l'équiper d'autres choses ben voilà ça c'est bien ça une bouteille du scotch et hop voilà pistolet l'air compris mais peut-être qu'il peut faire un peu plus mal avec ça oh putain il a mal allez hop oulala tout ce que je récupère nickel chrome ça en plus là la map oh tiens laissez le tranquille oh la vache est là par contre ils font mal un fusil à pompe alors attends parce qu'il ya un truc que j'aimerais bien faire quand même c'est je vais aller dans mon inventaire c'est vraiment qu'est ce que je pourrais faire voilà 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 parce que j'aimerais vraiment voilà bah oui puisque moi je veux utiliser tout ça et du coup est ce que dans mon inventaire je peux mettre une nouvelle arme encore plus puissante oui équiper arme une ou arme 2 et bien je vais mettre armes une voilà comme ça j'ai le choix entre le fusil à pompe et l'autre oh là là je suis équipé les gars pas de problème je les attends les zombies vous allez tous rentrer chez vos mères bande de bâtards voilà tiens oh enfin je fais gaffe quand même tiens non la vache ils sont massifs boum et c'est tranquille voilà oh je monte de niveau je monte de niveau il est où mon zombie je le relève alors par contre on a eu des baisses là on a eu des petites baisses de frais à c'est lui qu'il faut tuer en priorité là il les appelle voilà ok trompette voilà c'est lui d'aller putain non franchement je trouve que le jeu a l'air très complet alors que c'est que le début on joue vraiment donc moi je dirais que oula qu'il s'est passé ah 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 ta gueule ah 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 il a même pas eu le temps il a même pas eu le temps de jouer de sa trompette donc voilà ah 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 aller roule rentre chez ta mère ah un bon petit jeu ça moi je pense que je vais l'acheter hein à 17 balles attaque-le Et à 17 balles, on est d'accord, on va pas se ruiner Oh, j'ai plus de munitions Bah oui Oh mon dieu, en plus là ils sont massifs Ils sont massifs et en plus de ça Ils sont super virulents Attends, je vais aider mon copain zombie Hé mais vas-y, il y a ta clé là, qu'est-ce que je suis fait derrière ? Que je sois pas tout seul Bon alors, on va pas dire non plus que l'intelligence artificielle est tip-top Mais de toute façon, ce genre de jeu, c'est plutôt sur le nombre Ça joue surtout sur le nombre Ah c'est dommage que je puisse pas avoir d'autres zombies là Attaque-le ! Yes ! Oula, qu'est-ce qu'il s'est passé là ? Ah oui, ok, il attaque Non, c'est vraiment excellent Ah, allez ! On attaque l'installation là Ouh, il est quoi lui ? Allez, dégage ! Ah, faut leur en mettre, moi je vous le dis Boum Allez, faut que je ramasse un maximum de trucs là Et que je reconstruise des munitions Parce que là, c'est pas possible C'est pas possible ! Oh là là là, j'en ai pas beaucoup hein C'est quoi, il me faut des scraps Ah, il me faut des scraps Donc lui en fait, il fatigue quasiment pas Mais c'est génial ça Peut-être que je peux aller bien plus vite Ah Oh là ! Oh là là ! Ça, ces zombies là, ils sont différents Attends, tu vois Tiens, je vais t'achever Aouh Tiens Voilà, ça c'est fait Eh, il est où mon zombie ? Ah, mon zombie, il doit être mort, non ? Ah, voilà, il est là Relève-toi, copain Va le tuer, lui Je t'ai dit d'aller le tuer Ah, petit bug Pouah Ouais, 6 sur 11 Et planche 1 sur 6 Ah, attends, il faut que je fasse quoi ? Créer des planches Donc je vais créer des planches Euh, planche, planche, planche Tu es où la planche ? Donc ici, planche Voilà Et puis récupérer des ressources sur les pylônes Bon, bref, vous avez vu, franchement Le jeu passe Plutôt bien On pourrait même utiliser du FSR Pour terminer Mais Moi déjà, c'est un jeu que j'aime bien Et c'est une des beaux Vous pouvez la télécharger absolument partout Vous pouvez mettre en plus la taille des textes en gros Comme ça, pour ceux qui ont des difficultés Parce que l'écran Bon, même s'il est 7,4 pouces sur l'écran OLED Plutôt que du LCD Bon Vous pouvez toujours en tout cas le faire Vous pouvez toujours augmenter Voilà Et là En termes de Graphisme Ça va Ça va Alors après Là, j'ai utilisé le FSR du jeu Hop là Voilà Bon, je récupère des choses Mais voilà Donc il vaut mieux utiliser le FSR de la console Plutôt que le FSR du jeu C'est C'est franchement plus simple Non mais Faut la battre lui Faut la battre Voilà Oh la joyeuse mêlée Bon voilà Vous avez compris Vous avez des missions Vous avez des quêtes Vous pourrez ensuite Avoir des camps Vous pourrez avoir plusieurs zombies Vous pourrez leur donner des choses à faire Bref La totale C'est assez complet A vrai dire Assez simple à prendre en main Et ça j'aime bien quand c'est assez simple Voilà J'ai envie de dire Moi je Ouais Franchement J'aime bien le jeu Là comme ça au premier abord Pourtant j'y ai joué Vraiment pas longtemps Téléchargez la démo Utilisez le bon proton Et puis voilà quoi Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Et puis je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao ciao Si tu souhaites apporter ta contribution A la chaîne Et faire des économies Sur ton abonnement Netflix Et autres Grâce à GamesGo Mon partenaire Et à mon code promo PSDFR Qui te donnera 5% supplémentaire Sur ton abonnement Netflix Et 2% sur les autres abonnements Tu auras les meilleurs prix du marché Alors n'hésite pas C'est légal C'est pas cher C'est sans danger Utilise mon lien Dans le descriptif De la vidéo Et rentre bien le code promo PSDFR